bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour traiter un sujet qui est très important mieux comprendre et le cep et le fameux bilan de compétences puisque la frontière peut paraître assez floue parfois et aujourd'hui je suis donc accompagné d'une conseillère en évolution professionnelle qui se présentera tout d'abord on se permet de vous partager le petit support qui va bien pour nous accompagner lors de ce webinaire j'ai une petite manipulation à faire je vous prie de m'excuser ça c'est bon et je vais mettre le powerpoint voilà alors normalement on pourrait on doit le voir alors comme je vous l'ai dit quelques règles et consignes avant de démarrer de nous présenter vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions qui se trouve en bas à droite on y répondra à la fin du webinaire vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéresse le plus sur lesquels vous vous sentez concerné afin qu'elles apparaissent sur le haut de la pile les semaines de l'évolution c'est une action qui est la quatrième action que nous menons annuellement donc cette année elle se déroule du 9 au 20 octobre avec une panoplie de webinaire à 100% digital afin que tout le monde puisse y accéder et c'était une action qui est co-organisée avec toutes les opérateurs du conseil en évolution professionnelle à savoir la pec le réseau eva le groupement évolution la bg guyane antea rh corse et axis martinique l'idée de vous permettre d'avoir un maximum d'infos pour sécuriser votre avenir professionnel et reprendre un petit peu plus en main ces questions là nous comme je voulais disais en introduction je suis accompagné de christine la salle bonsoir christine je vous laisse vous présenter christine y'a-t-il un bug allô excusez-moi il y a un petit bug christine a perdu sa connexion écoutez je vais continuer je vais repartager le support elle devrait arriver est ce qu'au niveau du support c'est bon parce que du coup oui alors pour ma part je suis donc caroline trine je suis directrice de projet conseil en évolution professionnelle pour le groupement évolution et je suis rattaché au centre val de loire alors le sujet de ce soir c'est je souhaite mieux comprendre les services d'accompagnement cb et le fameux bilan de compétences quels sont les objectifs et le déroulement de ces deux accompagnements quelles sont leurs différences et on va vous expliquer aussi quelle est leur articulation ou leur complémentarité parce que finalement ces deux accompagnements sont très distincts ont des objectifs quand même assez différent donc pour commencer je vais vous définir ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle alors très concrètement le cep constitue un processus d'appui pour tous les salariés et indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle c'est à dire prendre du recul mettre des mots sur ce qui va ce qui va pas et justement se resituer un petit peu à l'instant t dans sa vie professionnelle et dans le cas de cet accompagnement on va vous accompagner dans l'élaboration dans la formalisation et dans la mise en oeuvre d'une stratégie visant l'évolution professionnelle cet accompagnement est totalement gratuit ce dernier est aussi confidentiel c'est à dire que tout ce qui sera dit dans le cadre du bureau du cep sera restera en tout cas dans ce bureau là on a une posture de neutralité puisque on est délégateur d'un service public c'est un droit le cep donc notre rôle c'est de rester neutre par rapport à votre besoin et vos demandes on a aussi une obligation d'accessibilité puisqu'on peut accueillir le public à partir de 8h30 du matin jusqu'à 19h30 et sur l'heure du déjeuner sur toutes modalités confondues à savoir en présentiel en distanciel en visio en téléphone et on a on a une posture impartiale également puisqu'on a aucun intérêt à gagner si vous allez vers telle ou telle formation notre objectif principal c'est vraiment de vous aider vous à vous resituer à retrouver un petit peu du sens et remettre des mots dans votre vie professionnelle christine est-tu revenu allo je vais continuer alors le conseil en évolution professionnelle en tant que droit est disponible tout au long de votre vie professionnelle et surtout et prend en considération votre statut c'est à dire que le cep vous le retrouvez auprès de différents opérateurs on va le retrouver pour les moins de 26 ans auprès des missions locales pour les personnes en situation de handicap on peut faire un conseil en évolution pro auprès de cap emploi pour les personnes en recherche d'emploi ça va être auprès de pôle emploi pour le public cadre ce sera une démarche à réaliser auprès de la pec et pour les salariés du secteur les salariés pardon du secteur privé et travailleurs indépendants vous allez avoir ce qu'on appelle les opérateurs régionales du cep qui ont été sélectionnés par par france compétence alors le cep à quoi ça sert quel est l'objectif de cet axe de cet accompagnement on l'a dit tout à l'heure on est là pour vous aider à élaborer formaliser et travailler la mise en oeuvre d'une stratégie pour évoluer dans sa vie professionnelle remettre du sens savoir vers où on va quelles compétences j'ai envie de développer parce qu'il ya des compétences qui qui m'intéresse plus que d'autres sur les cas j'ai envie d'être expert on est là aussi pour travailler la reconversion la transition professionnelle à un moment donné on peut se questionner dans son parcours à se dire bon ben là j'ai fait le tour de mon poste j'ai vraiment envie de voir autre chose ou bien j'avais une passion cachée que j'ai envie d'exploiter et me remettre à travailler là dedans c'est aussi fait pour les personnes qui sont en recherche d'un équilibre vie perso vie pro donc ce femme cette fameuse prise de recul permet aussi de se dire bon ben finalement qu'est ce qui est le plus important pour moi est ce qu'aujourd'hui ma vie pro correspond à mon mode de vie perso ou pas ça s'adresse aussi aux personnes qui ont envie de reprendre ou créer une activité donc tout ce qui va être porteur de projet on est là aussi pour travailler la certification professionnelle je pense notamment à envisager une vae par exemple parce que la vae est faite pour moi ou pas et par exemple aussi les certifications cléa pour pouvoir faire reconnaître des compétences on est aussi là pour réfléchir au sens du mot travail à la santé au travail c'est à dire je reviens un petit peu sur cet équilibre vie pro vie perso donc comment je retrouve du sens comment je me remobilise dans le cadre de mes fonctions et de mon poste et cette notion de mobilité interne ou externe externe avec les fameux départs à la reconversion ou à la démission mais aussi de la mobilité interne dans le cadre de la préparation des entretiens professionnels alors du coup comment ça se passe christine est-tu revenu alors je suis revenu j'espère pour un bon moment parce que la connexion n'arrête pas de partir en fait j'espère être avec vous jusqu'à la fin sinon je n'ai pas de soucis alors du coup je me permets de greffer à la conversation pour que tu puisses nous expliquer le comment ça se passe le cp étant conseillère en évolution pro peux tu nous dire comment ça se passe quand on vient te voir alors d'abord avant d'arriver dans mon bureau ou dans le bureau d'une conseillère on prend rendez vous sur la plateforme parce qu'il n'y a pas de possibilité de venir en direct chez le conseiller alors une fois que ce rendez vous est pris on va bien sûr assurer ce rendez vous c'est un rendez vous qu'on va qualifier de niveau 1 c'est à dire qu'on va faire connaissance on va faire connaissance de votre situation et durant cet entretien on va voir ensemble comment on peut travailler sur votre projet et vous accompagner dans sa mise en oeuvre donc ce premier rendez vous est très important parce que c'est celui qui va poser notre cadre de travail donc ce premier rendez vous je pense que tu l'as dit mais comme je n'ai pas les informations je vais peut-être faire une redite ces rendez vous dans le cadre des accompagnements sont des rendez rendez vous individuels et confidentiels donc on échange de personnes on change avec personne de votre situation si ce n'est à votre demande et à voir donc dans quelle situation donc ce premier niveau d'information vous permet aussi à vous d'avoir le choix d'entrer ou pas dans l'accompagnement on ne considère pas sur ce premier entretien que vous êtes entré dans l'accompagnement on vous le déciderait enfin de jeu de rendez vous soit directement parce que finalement ce qu'on a échangé vous permet de dire tout de suite j'y vais choix parce que vous ne vous attendiez pas à ça et vous allez dire voilà j'ai peut-être besoin d'un délai de réflexion auquel cas vous prendrez le temps qu'il sera nécessaire à cette réflexion vous reviendrez plus tard si vous en avez envie et puis sinon bon ben il y a aussi l'autre solution ben c'est pas du tout ce à quoi vous attendiez et puis ben enfin on s'arrête là et vous reviendrez plus tard si si vous souhaitez remobiliser notre service alors pour être complète christine effectivement ce rendez vous est très important que comme tu l'as dit c'est l'occasion d'exprimer sa demande et d'identifier son fameux besoin c'est finalement je peux venir en évoquant un projet de reconversion parce que j'ai envie de tout envoyer balader ça peut arriver et que finalement après ce premier niveau d'échange en mettant des mots sur ses compétences sur ce qu'on fait au quotidien on se rend compte que finalement ce qu'on fait c'est pas si mal et ce dont j'ai besoin c'est un coup de boost peut-être une formation peut-être une valorisation des acquis par expérience pour valoriser ce qu'on sait faire donc c'est pour ça que c'est un temps vraiment intense j'ai envie de dire pour justement mettre des mots sur ce que j'ai envie et voir si c'est cohérent avec un vrai besoin terrain et ce qui s'ensuit donc c'est vraiment un temps fort de l'accompagnement je pense et comme tu l'as si bien dit avec ces éléments déjà de première approche si je peux dire soit on continue on va plus loin ou soit on se dit merci ça m'a fait du bien de mettre des mots et puis on en reparle plus tard il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation finalement c'est ça c'est tout à fait ça et cet entretien va filer aussi notre cadre de travail pour pour vous accompagner soit dans l'identification éventuelle d'un nouveau projet professionnel dans l'identification d'un besoin de formation en tout cas l'accompagnement quoi qu'il en soit sera toujours adapté à votre demande c'est pas vous qui vous adaptez à nous mais on est dans une position inversée c'est nous qui nous adaptons à votre demande et je pense que ça c'est aussi important de le garder à l'esprit alors l'accompagnement est personnalisé évidemment puisque on part bien de votre situation peut-être parfois de problématiques puisque ça va dépendre des individualités comme le disait tout à l'heure caroline j'ai envie d'envoyer tout balader là aidez moi sinon je balance ma démission là dans les trois secondes donc on va peut-être reposer un peu les choses et puis essayer de mettre à distance le bénéficiaire de sa problématique pour lui donner tous les éléments de réflexion donc tout ça ça se fait effectivement dans une analyse que l'on que l'on va faire avec vous avec le bénéficiaire et on va aussi vérifier que tout ça c'est aussi réalisable puisque votre objectif comme tout objectif doit être réalisable et mesurable toujours des projets avec des gens qui me disent bon ben moi je veux plus faire ça je voudrais être bon quand on fait la mesure d'écart c'est pas impossible en soi rien n'est impossible c'est juste que si je veux l'être demain ça sera peut-être pas forcément possible et que c'est un projet qui va devoir se travailler sur le temps voilà donc on construit un plan d'accompagnement et on vous accompagne dans sa mise en oeuvre de façon à ce que cette objectif là soit réalisable une mesure durable et qu'au bout quand on arrivera au bout ben vous soyez dans cette ligne de conduite qui vous emmène vers ce projet est-ce que c'est assez clair ou est ce que tu as des compléments à faire ? Non c'est très clair juste le comment tu l'as évoqué tout à l'heure la première étape ce fameux aiguillage prise de rendez-vous en tout cas afin qu'on puisse vérifier que vous soyez auprès du bon interlocuteur comme on l'a vu il y avait beaucoup d'interlocuteurs qui délivrent le conseil en évolution professionnelle donc notre job notre premier job c'est de vous réaiguiller vers le bon interlocuteur la bonne personne qui pourra vous accompagner ensuite nous arrivons sur ce fameux premier niveau de conseil pour faire le point sur sa situation et ses besoins pardon donc c'est un à plusieurs rendez-vous en fonction du besoin encore une fois on va aller s'adapter à votre demande et avec votre situation et votre contexte et cette fameuse deuxième partie que tu as très bien explicité co-construire un projet qui peut aussi nécessiter de plusieurs rendez-vous et le concrétiser et ça je pense que c'est important parce que dans la vie d'un projet il ya toujours des petits aléas qui vont venir se greffer des petits grains de sable et là le conseiller je pense que ton rôle est tout aussi important dans cette phase là c'est d'aller verrouiller en tout cas baliser tous ces petits grains de sable qui pourrait qui pourrait interférer à la bonne tenue du projet donc on l'a dit le service immobilisable et c'est bien pour ça que je t'en prie c'est bien pour ça qu'on va prendre la personne dans sa globalité on va pas prendre la personne et son projet ce que ce projet s'inscrit dans un projet de vie donc dans la globalité de la personne et donc on va aussi travailler sur cet aspect là donc du coup le service comme tu l'as dit immobilisable autant de fois que besoin voilà c'est à votre rythme c'est en fonction de votre besoin on n'est pas limité dans la temporalité à la fois en nombre de rendez vous que en temporalité réelle ça peut durer un accompagnement peut dire aussi bien duré six mois qu'un an 18 mois ça va dépendre des situations de chacun et du coup il s'adapte vraiment au fil des situations et de leur et de votre réflexion la réflexion du bénéficiaire alors maintenant qu'on a défini le conseil en évolution professionnelle on va s'attarder à définir ce que c'est que le bilan de compétences puisque à un moment donné vous devez vous dire oui et ça ressemble à un bilan de compétences alors pas tout à fait le bilan de compétences faut savoir que c'est aussi un dispositif de droit commun qui est régi par des articles du code du travail et qui a pour objet de permettre aux travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leur aptitude et leur motivation afin de devenir un projet professionnel et le cas échéant une formation alors c'est surtout un c'est un dispositif qui est donc disponible pour toutes personnes actives que ce soit des salariés du secteur privé des demandeurs d'emploi et des salariés du secteur public alors là vous allez me dire bah les gentils madame trine à nous fait une définition mais ça ressemble un petit peu au cp donc on va creuser un petit peu plus pour que vous puissiez voir les distinctions entre les deux donc le bilan de compétences les objectifs de cet accompagnement ça va être d'analyser les compétences personnelles et professionnelles ses aptitudes et ses motivations c'est à dire qu'on va rentrer dans un processus un peu plus approfondi on va venir à les creuser un peu plus sur la définition de vos compétences depuis le début de votre parcours professionnel par exemple on va aller faire des tests pour aller chercher les motivations les valeurs et ce qui s'ensuit et qu'est ce qui vous parle aujourd'hui désormais donc ça va vraiment être un panel d'outils différents et ces outils là et toutes ces phases de de recherche seront là pour définir un projet professionnel ce projet devrait être en cohérence avec ce que vous avez envie ce que vous êtes désormais parce qu'une personne change entre son premier poste et son troisième quatrième poste ou au fil des années et aussi réfléchir un projet de formation pour justement combler le delta entre vos compétences actuelles et celles que vous devez acquérir pour pouvoir mettre en oeuvre votre projet professionnel le bilan de compétences aussi utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi une formation une évolution de carrière c'est à dire ça va vous apprendre à mieux vous connaître mieux vous cerner et ça en profondeur donc du coup le bilan de compétences répond à cinq catégories de besoins les préoccupations d'orientation comme je le disais tout à l'heure quand on a envie de tout envoyer balader on se dit oui je veux faire ça mais qu'est ce que je vais faire après qu'est ce qui m'intéresse vers quoi aller où aller comment y aller avec quels moyens quelles ressources qu'est ce qui existe comme métier c'est aussi toutes ces questions là qui va pouvoir qui vont pouvoir être être réfléchis la préoccupation liée à l'acquisition de connaissances et de savoir faire on l'a dit le fameux delta entre ce que je veux faire et ce que j'ai actuellement en compétences il faut pouvoir le combler à un moment donné est ce que j'ai toutes les compétences pour évoluer puis et puis faire ma reconversion et comment les faire reconnaître des préoccupations aussi liées à des transactions comment valoriser et et négocier par rapport à ce que je suis et ce que je sais faire des questions liées à la création la reprise d'entreprise comment passer de l'envie à l'idée de l'idée de projet comment conjuguer emploi salarié et entrepreneuriat où est ce que j'ai un profil entrepreneuriat aussi ça m'a toujours dit mais j'ai toujours des craintes donc pourquoi pas faire un bilan de compétences pour les vérifier que j'ai toujours voulu le faire et que je suis prêt à le faire et que j'ai certaines compétences à compléter et à développer et des préoccupations de prise de recul et de conciliation de réconciliation pardon comment faire face à une situation professionnelle source de difficultés ou vécu comme tel on parle là derrière ça ça va être tout ce qui est notion liée au burn out au bord out et ce qui s'ensuit pour pouvoir retrouver un équilibre satisfaisant entre vie pro et vie perso je veux dire que la plupart du temps où tout le monde a un réflexe bilan de compétences parce que c'est assez connu c'est un réflexe qu'on peut avoir notamment quand on a fait un burn out ou quand on est dans une situation de fragilité professionnelle il faut savoir que le bilan de compétences il faut aussi être prêt à le faire donc je pense que christine tu pourras me compliquer pour être prêt à le faire c'est à dire que c'est un moment d'échange qui va vraiment aller en profondeur on va venir peut-être pointer du doigt des choses qui sont moins plaisantes dans votre vie professionnelle on va aussi parfois aller même sur des axes personnels qui vont venir impacter vos choix professionnels donc pourquoi vous avez choisi ce poste là à cette époque là voilà il faut aussi être prêt à se livrer j'ai envie de dire pour avoir un bilan de qualité moi je partage complètement ton analyse caroline sur le fait que le bilan de compétences peut remuer d'un point de vue émotionnel puisqu'on va on va vraiment aller plus en profondeur que le travail que nous c'est le paie à l'emmener donc effectivement on va jouer sur surtout tout un tas d'émotions qui nous sont toutes personnelles et voilà ça peut ça interroge beaucoup et ce que nous on ne fait pas de toute façon oui c'est pour ça que je dis il faut quand même être dans de bonnes conditions je vais peut-être dire un gros mot mais de bonnes conditions psychiques et psychologiques pour pouvoir faire un bilan de compétences parce que si par exemple on sort d'un burn out et qu'on n'est pas totalement guéri le bilan de compétences aura tendance à ressasser que les éléments du dernier poste alors que l'idée c'est vraiment de pouvoir prendre ce recul et prendre toute l'ampleur de ses compétences donc c'est pour ça que le bilan de compétences doit intervenir à un bon moment par rapport à où on en est nous personnellement par rapport à comment on se situe par rapport à sa vie professionnelle dans tous les cas par rapport au déroulement du bilan de compétences il est aussi différent du cep puisque le bilan de compétences dure au maximum 24 heures donc rarement moins de 10 heures donc généralement on est sur du entre 20 et 24 heures ça se répartit sur plusieurs semaines donc ça va être quelque chose d'assez intense cadré c'est un temps donné avec des rendez vous allant d'1h30 à 3 heures de manière hebdomadaire donc par contre le planning sera co construit avec entre le bénéficiaire et le cabinet qui sera sélectionné mais là vous voyez bien que c'est vraiment un outil sur un instant fait le bilan comprend donc trois trois phases et là ça va être c'est conduit par le prestataire le cabinet du bilan de compétences il va y avoir ce qu'on appelle une phase préliminaire une phase où vous allez faire connaissance mettre des mots pouvoir choisir le bon cabinet ça aussi c'est important vous avez droit d'aller rencontrer trois quatre cabinets le premier rendez vous est généralement graphique pour pouvoir choisir avec quelle personne vous vous sentirez le plus à l'aise on l'a évoqué tout à l'heure se sentir à l'aise pour pouvoir évoquer des choses assez personnelles c'est important donc prenez ce temps d'aller rencontrer plusieurs cabinets pour bien choisir il faut faire un bilan de qualité donc vous avez cette fameuse phase préliminaire pour faire tout ça mettre votre planning à jour répartir se mettre déjà un plan d'action pour démarrer la phase d'investigation la fameuse phase d'investigation ça va être une phase où il y aura beaucoup de travail personnel parce que finalement votre conseiller votre consultant bilan de compétences pardon il n'est pas dans votre tête finalement il peut pas choisir à votre place donc si vous venez pas avec de la matière avec des éléments de réflexion il pourra pas vous accompagner plus que ça donc il ya une vraie phase de travail individuelle vous serez effectivement outillé va vous donner des outils va vous guider il va vous aider à compléter certains éléments pour faire ressortir peut-être des compétences auxquelles on ne pense pas parce que c'est pas naturel de se valoriser de dire je sais faire plein de choses donc son job il sera aussi là dans le cadre de cette investigation ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux métiers de nouveaux secteurs d'activités pour vraiment ouvrir un petit peu le champ des possibles et pendant cette phase là il y aura une autre partie qui est intégrée dans cette phase d'investigation où il va falloir faire aussi un peu de tri dans tout ça parce que c'est bien beau d'explorer découvrir à un moment donné il faut tout ramener un petit peu à soi et de se dire finalement dans tout ce schmittblick vers quoi je me positionne quel est mon plan à mon plan b si ça marche pas et comment je peux faire pour y arriver ce fameux plan d'action qu'est ce que je dois mettre en oeuvre aller chercher les petits grains de sable ou les petits les petites choses qui peuvent me gêner là dessus et à la fin il y aura une phase de conclusion un forcément où vous aurez un échange un bilan remis de toutes les actions faites et d'un fameux plan d'action à mener après le bilan de compétences parce que le bilan de compétences est bien là pour définir le projet vous donnez une feuille de route et ça s'arrête là donc je les dis le bilan compétences se termine par une présentation des résultats détaillés via un document de synthèse donc les circonstances du bilan le rappel du programme la synthèse des éléments clés par rapport à cette fameuse phase d'investigation que je vous ai étayé tout à l'heure pour les perspectives d'évolution comment vous les avez réalisé que vous avez rencontré et les principales étapes du scénario ou des scénarios professionnels envisagés ce bilan c'est le vôtre il est à vous il ne peut pas être communiqué à un tiers il est confidentiel le prestataire le cabinet que vous aurez choisi est tenu de proposer un entretien de suivi à chaque personne ayant bénéficié d'un bilan de compétences donc c'est de se dire ben voilà vous avez les clés en main vous avez votre feuille de route on se revoit dans quelques mois pour voir où vous en êtes un bilan de compétences c'est payant donc il faut quand même qu'on pose les questions liées aux modalités de financement donc un bilan de compétences est éligible au cpf donc le compte personnel de formation donc vous pouvez le mobiliser pour justement pouvoir accéder à ce service là donc généralement c'est des bilans qui se font hors temps de travail lorsque l'employeur n'a pas été informé si vous voulez le faire pendant votre temps de travail donc vous pouvez le payer avec les fonds de votre compte personnel de formation mais il faudra un accord préalable de l'employeur forcément parce que si vous voulez faire pendant le temps de travail dans le cadre du développement des compétences de l'entreprise ou d'un congé de reclassement il y a aussi des possibilités de se faire financer des bilans de compétences donc il peut être proposé par l'employeur et c'est avec le consentement du salarié ça fait l'objet d'une convention tripartite signée à la fois par le salarié l'employeur et l'organisme prestataire de bilan la convention va préciser les objectifs le contenu les moyens la durée et la période de réalisation donc la ce qui est chouette c'est que ça peut être fait durant son temps de travail les modalités de réalisation les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ainsi que le prix et les modalités du règlement du bilan donc là tout est verrouillé parce que ça va être une proposition de bilan de compétences faite par son employeur donc à l'initiative de l'employeur qui est proposée aux salariés donc c'est quand même plus confortable pour les collaborateurs alors maintenant qu'on a on a dressé un petit peu le portrait et du cp du bilan de compétences on va s'attarder aux différences donc le cp et le bilan de compétences partagent quand même des choses comme vous avez pu le découvrir à travers ces deux près deux premières présentations donc déjà une ambition commune et pour partie des objectifs communs donc favoriser l'évolution et la sécurisation des parcours professionnel pour tout le monde donc l'objectif c'est pas vous mettre en difficulté bien au contraire notre job c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair de vous sentir mieux dans votre vie professionnelle et donc potentiellement un nouveau poste des principes communs donc confidentialité de la démarche forcément ça reste entre nous tout ce qui se dit dans le bureau reste dans le bureau personnalisation de la démarche c'est à dire qu'on va s'adapter à votre besoin comme le disait christine c'est le conseiller le consultant qui va se s'adapter à votre demande prendre en compte la situation la singularité les ressources et le degré d'autonomie de chaque personne donc on est toujours dans cette démarche d'adaptation on a aussi une posture de co-construction on va pas faire à la place de on va aiguiller on va vous amener à réfléchir pour qu'on puisse construire nous n'avons pas toutes les clés en main je l'ai dit il y a aussi une investigation nous ne sommes pas dans votre tête il faut que vous nourrissiez aussi les échanges et on est aussi dans le respect de l'initiative les souhaits le rythme de l'avancement du projet alors c'est soit bilan de compétences on se dit je me donne trois mois pour faire le bilan de compétences parce que toute façon c'est le cp lui peut être plus étendu dans le temps et pour le coup christine les différences entre les deux accompagnements parce que là on voit qu'il ya quand même des choses qui se rejoignent on va peut-être mettre l'accent sur justement qu'est-ce qui les différencie alors si on parle de la typologie on voit bien que le bilan de compétences est un dispositif de droit commun régie tu le disais tout à l'heure par le code du travail et que le cp lui c'est un service public donc nous ne sommes pas régi par le droit du travail mais bien un service gratuit public d'accompagnement qui est borné ma fois quand même quand même borné on a un cahier des charges mais on va l'aborder plus tard avec on offre entre guillemets cette gratuité de service puisque le service public contrairement au co bilan de compétences qui lui reste payant et avec un prix qui va varier en fonction des modalités d'accompagnement qui seront choisis on a un bilan de compétences qui va plutôt se réaliser sur trois mois maximum et nous un accompagnement qui va pouvoir se réaliser entre quelques semaines à minima et 18 mois potentiellement c'est à dire qu'on a vraiment un champ d'action qui est plus large que ce est moins contraint dans le temps en tout cas donc c'est à dire qu'on a aussi peut-être cette possibilité d'avoir un accompagnement qui va durer plus longtemps dans le temps parce que adapter aussi à la situation de nos bénéficiaires puisque quand on travaille on n'a pas forcément toutes les latitudes que l'on voudrait avoir pour consacrer du temps à notre projet le bilan de compétences 24 heures maximum vous avez vu tout à l'heure qu'on n'était pas inférieur à 10 heures mais en tout cas c'est 24 heures maximum alors que le conseil en évolution professionnelle il est mobilisable tout au long de votre vie professionnelle et à chaque moment où vous en sentirez besoin vous pourrez prendre rendez vous avec un conseiller pour être accompagné soit sur votre évolution soit sur vos questionnements soit pour avoir de l'information alors bon sûr c'est ce qu'on a dit tout à l'heure un processus circonscrit dans le temps avec un début une fin par rapport aux bilans de compétences nous on a un itératif c'est à dire que vous pouvez revenir de manière régulière et on va répondre à vos besoins en fonction du moment où vous en serez dans votre carrière est ce que vous en souhaitez est ce que vous souhaiterez en faire de cette carrière alors on avait là une approche dans le bilan de compétences une approche multiple et des plein et dépendante du professionnel multiple dans le sens où vous avez l'opportunité de pouvoir choisir le cabinet qui va vous accompagner dans votre démarche de bilan et dépendante du professionnel également qui va vous accompagner nous on est un service public homogène et circonscrit un cahier des charges qu'est ce que ça veut dire ça veut dire simplement que si vous faites votre accompagnement cep en région centre val de loi ou que si vous le faites en région bretagne ou à marseille peu importe l'endroit vous aurez toujours le même service bien sûr vous aurez toujours un conseiller qui va s'adapter à vous mais le service proposé sera toujours le même un niveau de profondeur de service pour le bilan de compétences souvent important et inhérent à la durée d'interaction alors forcément on disait tout à l'heure que le bilan de compétences permettait d'aller chercher au plus loin de soi les tout ce qui est de l'ordre de la compétence de la compétence transversale mais qui va aussi agir sur peut-être une partie psychologique en fonction de nos fragilités donc on a là ce qui va définir ce niveau dans lequel on va pouvoir descendre alors que dans le cep nous on va travailler avec vous cette approche de projet professionnel on a également des outils pour le travailler ce ne sont pas les mêmes que le bilan de compétences et on ira aussi moins en profondeur si un conseiller en évolution à un moment donné étant en limite de ce qu'il peut faire par rapport aux bénéficiaires à ce moment là il peut s'autoriser à aller vers la prescription du bilan de compétences donc je m'explique au travers de ça nous arrive d'avoir des bénéficiaires en face de nous qui veulent travailler dans un premier temps leur projet professionnel avec nous et quand on rentre sur le champ des compétences sont complètement bloqués verrouillés dire que même écrire une seule de leur compétence ils en sont incapable donc on va essayer de trouver des petites des petites articulations pour déverrouiller et pouvoir discuter sur quand il y a une situation qui ne permet pas et bien le conseiller s'autorisera à prescrire le bilan de compétences de façon à ce que la personne puisse quand même avancer sur son projet par rapport au positionnement le bilan compétence c'est quelque chose de ponctuel que vous allez mobiliser peut-être une fois deux fois jusqu'à présent je connais personne qui l'a fait trois fois ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été fait alors que le conseil en évolution professionnelle on va le positionner comme un fil rouge tout un tout au long de votre carrière professionnelle parce qu'à n'importe quel moment de votre carrière vous allez pouvoir nous mobiliser pour qu'on travaille avec vous sur ce qui vous interroge à tel ou tel moment de votre carrière je pense avoir fait le tour est ce que non c'est bon alors du coup comme vous l'avez vu il ya des choses qui sont qui sont différentes entre les deux mais cette différence ne veut pas dire que ça ne s'articule pas ou ce n'est pas complémentaire et comme tu l'as dit on a à la fois le cep qui peut être là tout au long et ce petit bilan ponctuel et quand est-ce qu'on l'active et là on va l'aborder alors toute personne peut bénéficier d'un bilan de compétences à sa propre initiative et sans passage obligé par le cep alors effectivement vous pouvez mobiliser un consultant pour réaliser votre bilan de compétences quand vous le souhaitez il faut quand même savoir et je pense que tu l'as dit tout à l'heure caroline que malgré tout le consultant a l'obligation de vous parler du cep parce que est ce qu'il est primordial de mobiliser le bilan de compétences dans un premier temps où est ce qu'il est plutôt intéressant d'avoir un rendez vous avec un cep pour faire le point et se dire est ce que finalement le bilan je mobilise maintenant où est ce que le travail que l'on peut mener nous cep peut peut-être suffisant en tout cas au moins dans un premier temps donc voilà alors du coup l'un peut-être complémentaire de la phrase donc je rends lui dans le cas son terme voilà alors on fait des liens oui alors quand à titre d'exemple quand quand j'ai un bénéficiaire qui arrive dans mon bureau qui me dit je veux faire un bilan de compétences vous avez bien compris tout à l'heure qu'il y avait ce premier entretien qui était un niveau 1 d'information on va bien sûr aller creuser pourquoi je souhaite ce bilan de compétences et si finalement c'est bien la solution adaptée donc donc on va en parler un du bilan de conséquence de course au la beau lapsus ce bilan de compétences puisque un bilan de compétences oui mais pourquoi pourquoi ce bilan de compétences a-t-il son importance d'autant plus que je vous rappelle qu'il est payant je fais pas de la pub pour le CEP mais du coup avant de le mobiliser il faut bien réfléchir au sens que l'on veut donner à ce bilan et effectivement une nouvelle fois à pourquoi on va le faire et ce que ça peut réveiller parfois donc obligation du consultant de parler du CEP avant et après quand on a des 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 quand nous on va orienter vers le bilan de conseil de compétences va y arriver de compétences ce qu'on propose aux personnes qui ont bénéfice qui vont bénéficier de ce bilan c'est de revenir après chez nous pour être dans la mise en oeuvre du projet le projet aura été identifié soit par le plan a soit par le plombé lors du bilan de compétences et nous derrière nous irons dans la mise en oeuvre de ce projet et inversement on peut avoir des bénéficiaires orientés par le consultant le consultant bilan de compétences parce qu'il estime que finalement le bilan n'est pas nécessaire suite au questionnement aussi qu'il aura posé donc on travaille bien les uns avec les autres et on fait des vases communicants tout au long de l'accompagnement tout à fait alors du coup c'est vrai que dans ton explication on est allé un petit peu plus vite que les slides donc juste pour rappel il faut vraiment identifier le pourquoi le bilan de compétences pourquoi j'en ai besoin maintenant est ce que je suis prêt à l'entamer du fait qu'il est payant aussi on pourrait me le dire et de se dire ce serait dommage puisqu'on a déjà vu des personnes qui ont fait des bilans de compétences qui se sont retrouvés avec un bilan les ramenant à leur travail initial ça arrive ça s'est déjà vu pourquoi parce qu'en fait la personne n'a pas encore conscientiser les autres compétences ou n'a pas été en capacité de prendre du recul sur toute son expérience professionnelle ou ouvrir en tout cas le champ des possibles vers d'autres choses donc c'est pour ça qu'on fait très attention et en tout cas on verrouille bien le choix de bilan de compétences quand on est accompagné par un cep parce que d'une c'est payant et ça veut dire que si j'utilise mon cpf pour ça demain la formation comment je fais pour la payer aussi c'est aussi des stratégies à mettre en place de deux est ce que là tout de suite je suis prêt à faire un bilan de compétences à me livrer avec voilà tout livré à tout lâcher pour justement trouver la bonne orientation et est ce que moi je suis prêt aussi à à ouvrir le champ des possibles et à aller explorer d'autres choses est ce que je suis prêt à mener ces démarches à faire ces démarches d'investigation à potentiellement faire une période de stage aussi pour valider mes choix donc je visage mais c'est plutôt période d'immersion pardon et là pour le coup la période d'immersion et c'est là qu'on voit l'articulation et la complémentarité c'est que pour la période d'immersion le cabinet de bilan de compétences n'est pas habilité à gérer ça tandis que le cep lui il peut l'être donc c'est pour ça qu'on voit que les briques s'imbriquent c'est pas très joli mais bon que ces deux accompagnements peuvent s'indiquer oui c'est ça afin de de créer un accompagnement complet cohérent en fonction de votre besoin et vos demandes donc comme l'a dit christine cette idée de mise en oeuvre du projet après le bilan de compétences ça comme on l'a dit bilan de compétences c'est 24 heures vous repartez avec votre bilan et votre feuille de route plan d'action maintenant ce plan d'action vous retrouvez un peu tout seul pour le mettre en oeuvre là le cep peut reprendre la main là dessus je l'évoquais pour une période d'immersion pour consolider votre choix ou même aller chercher d'autres financements pour mettre en oeuvre ce fameux projet je pense notamment une formation un projet de reconversion avec un projet de transition professionnelle par exemple voilà après il ya un panel de d'outils et de modalités de financement qui peut exister en fonction de chaque statut et chaque bénéficiaire et là l'objectif c'est que le cep peut aussi aller verrouiller ces éléments là pour justement la mise en oeuvre et la réalisation du projet alors vous l'avez compris il ya quand même une petite différence entre les deux autant un cep qui va parler de votre situation actuelle et un bilan de compétences qui va aller creuser un peu plus en profondeur un cep qui est du coup gratuit tout au long de votre vie professionnelle mobilisable quand on veut un bilan de compétences qui est quand même plus cadré sur un instant t lui par contre et une articulation entre les deux qui peut être cohérente donc pour trouver un conseil en évolution pro vous avez un seul site qui va aller recenser tous les opérateurs que je vous ai présenté au début qui est donc le site mont-cep.org et on va passer sur la base des questions hop arrêtez le partage pardon alors on a encore perdu christine allez revu je suis revenue mais on est marre de cette connexion qui n'arrête pas de me lâcher plus tout à l'heure alors du coup on a une petite on a une question alors qui a mobilisé sept sept pousses entre guillemets alors si on mobilise son cpf pour réaliser un bilan de compétences existe-t-il des aides de financement pour une vraie formation pour la suite alors tout va dépendre de la trajectoire n'est ce pas christine alors oui alors il peut très bien y en avoir comme il peut très bien ne pas y en avoir ça il faut pas il faut pas perdre cet objectif là de vue alors si on on prend si on est sur un projet transition professionnelle on va pouvoir mobiliser des fonds via transition pro comme après le dépôt d'un dossier qui aura été travaillé en amont bien évidemment sans toutefois dire que toutes les demandes de formation sont validées c'est faux puisque transition pro a aussi une grille une grille de lecture des projets au travers desquels il va il va noter les projets et donc c'est comme ces projets sont notés plus on a une note élevée bien sûr plus on a de chances d'avoir ce d'avoir son projet de valider donc le projet transition professionnelle c'est un projet qui vous permet de partir en formation alors que vous êtes en poste dans l'entreprise pour pouvoir partir en formation alors que vous êtes toujours en poste dans l'entreprise il faut il faut bien évidemment avoir l'accord de l'employeur donc il vendait son accord et les fonds vont être demandés à transition pro dire que transition pro va prendre en charge tout ou partie du coup pédagogique de la formation parce que vous auriez peut-être du reliquat sur votre cpf auquel cas il abonde et on déduira de cette enveloppe demandée à transition pro et il va prendre aussi le coût salarial c'est à dire votre coût de poste donc il va payer votre salaire à l'entreprise pendant le temps de votre absence pour formation alors qu'on peut trouver on peut trouver et par contre il ya des il ya aussi des critères d'éligibilité on ne peut pas dire tiens ça fait trois mois je travaille je vais demander je vais demander une formation auprès de transition pro ça va il ya des conditions qu'il faut vérifier bien en amont pour vérifier qu'on est éligible oui donc je te rejoins d'où l'importance de de faire déjà un premier plan d'action c'est de se dire ben voilà on sait très bien que les finances c'est le nerf de la guerre à un moment donné donc si je mets tout mon cpf pour mon bilan de compétences ben voilà quelles sont mes autres options vous avez raison de poser cette question donc il existe d'autres options mais la première option c'est de se dire est ce que aujourd'hui le bilan de compétences est la première réponse par rapport à mon questionnement donc c'est aussi une première question que j'ai envie de poser à l'auditorium virtuel j'ai une autre question comment est géré le potentiel conflit d'intérêts chez les prestataires cep qui sont aussi prestataires de bilan de compétences alors sur cette question qui est assez technique et juridique on est très 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 verrouillé et surveillé il n'y a pas de ce qu'on il n'y a pas du tout d'auto prescription c'est à dire que c'est interdit donc quand on évoque un bilan de compétences avec un bénéficiaire on va être sur le panel des bilans de compétences disponibles sur le territoire on va pas flécher parce que c'est interdit comme j'ai dit on a cette posture de neutralité d'impartialité donc on est vraiment sur voilà le panel des centres de bilan de compétences qui existe sur le territoire qui peuvent être qui sont habilités à en faire à vous de consulter et d'échanger avec les gabinets pour voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise voilà pour répondre à cette question une question qui revient assez souvent le cep est il accessible aux fonctionnaires sinon pourquoi y'a-t-il un équivalent alors à date le cep tel qu'on le fait nous n'a pas n'est pas accessible aux fonctionnaires on l'a dit c'est plutôt le public du secteur privé tiens alors le pourquoi je n'aurai pas la réponse je suis désolée mais en termes d'équivalence vous allez avoir des conseillers mobilité carrière mais tout va dépendre de quel ministère vous faites partie ou de quelle quelle fonction publique vous faites partie de quelle fonction publique tout à fait on ne retrouvera pas les mêmes acteurs selon les trois fonctions publiques alors une autre question la temporalité du bilan de compétences ne peut-elle pas aller au delà des trois mois cela me paraît court notamment si l'on intègre la phase d'enquête métier qui peut prendre un certain temps ah ben là j'ai envie de vous dire la règle c'est trois mois donc avec le cabinet à vous de réajuster il ya des ajustements possibles en bien sûr c'est pareil pendant notre bilan on peut être malade donc on peut rater des rendez vous donc là c'est à s'est organisé avec le cabinet comme c'est un contrat finalement qui vous lie avec le cabinet c'est à voir en direct avec eux donc les trois mois c'est vraiment un max mais je pense qu'il ya des ajustements envisageables mais là c'est un contrat qui vous lie vous et le cabinet c'est à voir tous les deux alors une question quelle est la plateforme pour prendre rendez vous avec un cp en région auvergne ronald alors là vous avez une plateforme à retenir parce que justement les cp régionaux il y en a beaucoup il faut vous référer à mont-cep.org et là vous renseignez votre région vous allez retomber sur le bon interlocuteur alors bah du coup on parlait de la fonction publique donc le cp est-il comparable au conseiller carrière mobilité c'est une personne qui est fonctionnaire alors je pour le coup je me garde un droit de réserve parce que j'ai pas les tenants et les aboutissants du rôle du conseiller carrière mobilité je ne sais pas christine toi de ton côté si tu as des infos là dessus mais une fois de plus enfin c'est variable en fonction des trois des trois fonctions publiques donc le conseiller carrière mobilité si tu le retrouves dans la fonction publique territoriale n'aura pas le même rôle que celui que tu vas retrouver dans un ministère de quelque nature que ce soit donc c'est vrai que c'est chaque pour le coup a priori c'est plutôt chaque chaque fonction publique qui définit ce qu'est le carrière le référent carrière mobilité tout à fait une autre question d'ariane quelle est la différence entre la valorisation de l'expérience et le bilan de compétences alors là c'est quand même assez différent parce que le bilan de compétences va être là pour identifier conscientiser ses compétences donc du coup mettre des mots se resituer alors que la valorisation de l'expérience c'est vraiment une autre démarche pour aller chercher un diplôme c'est à dire aller se dire tout ça je sais le faire ça correspond à un diplôme que je n'ai pas obtenu que je n'ai pas eu l'occasion de de faire à l'époque voilà il n'y a pas de jugement ni rien mais que dans la vraie vie je sais faire tout ça aussi bien que quelqu'un qui a diplôme donc là on va aller chercher à valoriser ses compétences par le biais d'un diplôme c'est pas du tout la même démarche néanmoins le fait de mettre des mots sur ses compétences et c'est vraiment le mot clé à garder c'est quand même la base de tout c'est de savoir qu'est ce que je sais faire et ça ça va être la clé du bilan de compétences ça va être la clé pour valoriser ses fameuses expériences et compétences et ça va être ce qui va vous redonner un coup de bouche toujours motiver dans votre vie professionnelle aussi parce que quand on perd du sens dans sa vie professionnelle c'est qu'on n'arrive plus à mettre des mots sur ce qu'on sait faire où on se dévalorise par rapport à ce savoir faire donc c'est pour ça que ça c'est quand même hyper important tu souhaites ajouter quelque chose christine sur cette très bien c'est bien j'ai réagi mon nom verbal a réagi par rapport au sens du sens au travail très bien alors le coût moyen quel est le coût moyen d'un bilan de compétences car on trouve tous les tarifs alors vous avez un peu répondu dans votre marque on trouve tous les tarifs effectivement mais grosso modo on est entre 1500 1600 grand max 2000 si je me trompe pas mais ça ça va être des pratiques en fonction des territoires en fonction des cabinets c'est vraiment aléatoire et je vais compléter cette information ça dépend aussi du choix que vous faites si vous faites un accompagnement bilan de compétences en présentiel ou en distanciel on voit des écarts de prise si le bilan est fait en distanciel alors une question peut-être un peu plus spécifique ou ça va nécessiter là pour le coup un entretien avec un cep selon vous comment sait-on si on est guéri d'un burn out alors là c'est intrinsèquement lié à la personne là ça nécessite un approfondissement des échanges alors là là oui oui parce que déjà déjà nous on n'est pas on n'est pas des psychologues donc on peut pas non plus se garantir que vous êtes guéri par contre on crosse toujours un dont vous vous souvenez je reviens toujours à ce premier entretien entretien de premier niveau de voilà et au travers du questionnement que que va avoir le conseiller on va on va quand même pouvoir l'identifier si on parle de votre ancienne expérience c'est que voilà on va on va pouvoir l'identifier et ça arrive on a régulièrement des personnes qui sont en burn out et qui arrivent et où moi je sais que je prends la décision et je m'en explique et finalement on finit souvent par tomber d'accord sur le fait qu'on peut pas aller vers un nouveau projet tant qu'on n'a pas on n'a pas guéri cette phase là partir vers un nouveau projet alors qu'on n'est pas guéri de ce burn out c'est finalement retourné pour moi à mon sens dans le mur c'est pas l'objet d'accompagnement oui puis l'auto diagnostic qu'on peut se faire quand on a vécu un burn out c'est aussi est ce que ces symptômes de fatigabilité d'irritabilité d'isolement qu'on s'est créé finalement du fait de ce burn out est ce que je suis aussi encore un peu dedans c'est aussi des questions qu'on peut se poser soi même pour savoir si justement on est déjà dans une voie de guérison ou pas mais effectivement il faut vraiment se faire accompagner pour s'assurer de cette guérison oui parce que il nous arrive enfin moi en tout cas je vais parler en mon nom puisque c'est moi qui suis là il m'arrive d'accompagner des personnes qui sont en burn out en burn out mais avec l'aval du psychologue ou du psychiatre qui va les suivre et on va échanger on va avoir des échanges régulés à trois de façon à voir comment on positionne on positionne les petits pions pour avancer ou si au contraire faut peut-être les retirer un peu du jeu mais en tout cas voilà et c'est comme je disais tout à l'heure individuel et confidentiel il peut parfois qu'on fasse entrer un tiers dans l'accompagnement ça sera jamais à notre demande mais à la vôtre alors merci christine on a encore beaucoup de questions le personnel cadre et non cadre des cci donc statutaire non fonctionnaire a-t-il droit au cep et j'ai envie de dire tout va dépendre du contrat que vous avez un si vous avez un contrat de droit privé oui vous avez droit au cep une question spécifique à pec donc je vais essayer d'y répondre pour prendre rendez vous il faut obligatoirement avoir un compte à pec c'est quoi au juste comment savoir si j'ai déjà un compte à pec toute façon si vous créez un compte l'accompagnement sera toujours gratuit donc le compte est à créer et si vous êtes cadre vous êtes affilié d'une certaine manière à la pec parce qu'il ya il ya un inversement c'est une association c'est quelque chose qui est service public également donc vous devez effectivement créer un compte sur sur l'espace à pec et sur le site alors j'ai j'ai une question quand on ne sait pas quoi faire de la suite de sa vie pro mais que l'on connaît ses compétences et force est-ce utile de faire un bilan de compétences ou vaut-il mieux faire un cep j'aurais tentant se dire que l'un n'empêche pas l'autre moi je vous conseille plutôt dans ce cas là de prendre rendez vous avec un conseil en évolution professionnelle voilà on pose les choses on voit on échange autour de votre situation sans pouvoir aller directement vers le bilan de compétences parce qu'on a aussi des outils on est on a notre boîte à outils qui peuvent vous être une aide à la décision d'un futur projet donc peut-être pas mobiliser immédiatement immédiatement le bilan de compétences ce qui veut pas dire que ça sera pas quand même voilà ça va vraiment dépendre de votre situation de votre questionnement de vos finances vous dire aussi et de votre besoin d'abord et avant tout votre besoin parce que là vous dites on sait je sais pas quoi faire de ma vie pro mais je sais parler de mes compétences donc peut-être que juste une exploration on va dire des métiers des secteurs peut suffire et ça c'est des choses qu'on peut faire nous dans le cadre du cep donc voilà je pense que ce qu'il faut retenir et encore une fois pas pour faire de la pub c'est vraiment pour être dans une phase de stratégie à la fois financière et de co-construction le cep peut être la première étape non ça cela n'empêchera pas le bilan de compétences comme d'autres actions connexes mais au moins ça permet de prendre du recul et de poser les choses et de se dire ben voilà quel est l'outil le plus adapté par rapport à ma situation j'ai une question supplémentaire donc là c'est plutôt lié à la commission paritaire notamment pour transition la grille de critères d'évaluation de la fameuse commission paritaire est-elle identique dans toutes les régions et est-elle connu alors là moi j'ai un gros doute je sais que nous on la connaît puisqu'on travaille en étroite collaboration avec avec transition pro est-ce qu'elle est visible j'ai un doute je sais pas si tu as l'info toi christine non absolument pas donc j'aurai ce qui est visible ce qui est visible ça va être les dates de commission ça c'est visible sur tous les sites la grille je suis pas sûr mais faudrait appeler votre transition pro directement alors sur le dispositif des missionnaires il ya un volet qui s'appelle le volet cep qui est à remplir et à la fin de ce volet cep vous avez les critères d'évaluation est ce qu'ils sont communs à l'ensemble des régions par contre je sais pas oui alors par contre je vous prie de nous excuser il ya encore plein de questions mais il est 18h59 j'ai peur de ne pas avoir de temps pour répondre à tout le monde donc on va malheureusement en rester là en tout cas on vous remercie pour votre participation et ce panel de questions donc si j'ai intéressant et est pertinent j'ai eu plaisir à animer ça avec avec toi christine un merci beaucoup et il nous reste à vous merci merci d'avoir été là il nous reste à vous souhaiter une joue oui non t'inquiète pas il nous reste à vous souhaiter une très très bonne soirée et et puis bah sûrement bientôt dans le cas du conseil en évolution professionnelle peut-être bonne soirée voilà bonne soirée à bientôt au revoir au revoir